Auditeurs et auditrices de Radio Gena, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Heure du droit qui revient également aujourd'hui sur les droits humains. Vous le savez, c'est une émission qui aborde la question du droit en général et des droits humains. Aujourd'hui, comment on comprend les notions d'approche basée sur les droits humains ? C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, nous permettre de comprendre les différents aspects des approches basées sur les droits humains. Et on en parle avec le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Nos invités, Rachel Elamou, les responsables du département des droits de l'homme au CACIT, mais elles se chargent également de la question du genre. Rachel, bonjour. Bonjour, c'est plutôt le département de promotion des droits de l'homme et du genre. Alors, vous allez bien ? Merci, je veux bien. Le département, aujourd'hui, vous êtes sur quoi comme projet au niveau du département de promotion des droits de l'homme ? S'il faut le dire, au niveau du département de promotion des droits de l'homme, nous faisons essentiellement de la sensibilisation, la formation, le plaidoyer. S'il faut parler des projets, le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un projet qui porte sur l'approche basée sur les droits de l'homme. Le titre du projet, c'est l'initiative pour le contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, c'est sur ce projet que vous êtes actuellement sur le département, au niveau du département. En dehors de beaucoup d'autres choses. Oui, c'est que vous faites beaucoup. Parce que quand vous avez cité tout ça, il n'y a pas le genre dedans. Donc, il y a des actions en faveur également aux gens, mais ça ne concerne pas notamment à ce projet. Non, non, du tout. Ça veut dire que le projet est à quel niveau actuellement ? Nous sommes, le projet en cours, nous sommes en phase, dans la phase finale, dans la dernière droite ligne du projet. Est-ce que vous êtes satisfaite en tant que responsable et, on va dire, en même temps coordonnatrice de ce projet ? Oui, bien sûr. Arrivée aujourd'hui, ce jeudi, est-ce que déjà la responsable est satisfaite des attentes, des objectifs que vous êtes fissée en amont avant d'attaquer le projet ? Dans la réalisation des projets, il y a toujours des défis qu'il faut relever. Il y a toujours des crocs, souvent, dans la mise en œuvre. Mais de manière générale, il faut aussi trouver des alternatives pour pallier à tout ça et essayer de pouvoir avancer et atteindre les objectifs qu'on s'est donné. On sait que vous êtes une battante quand il s'agit des droits de l'homme. Donc, vous réussissez toujours les projets. L'autre invité, c'est Roger Pacou. Il est chargé du monitoring et du suivi des mécanismes de protection des droits humains au CACI. Roger, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Je me porte bien. Quand on dit monitoring et suivi des mécanismes, ça veut dire que tout ce qui se fait autour de la question des droits humains, vous devez être là pour voir si cela est appliqué ou pas. C'est cela ? Également, c'est-à-dire que nous sommes regardants pour voir dans quelle mesure est-ce que les mécanismes que nous avons au niveau national sont mis en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière générale, quand vous voyez, quand on dit droits humains au Togo, tout est bon au beau fixe ? Non. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Donc, on considère ce qu'il y a déjà comme avancé. Tout en étant conscient des défis, des grands défis qu'il y a encore à surmonter. Alors, quand on a dit droits humains, droits de l'homme, souvent, on dit « j'ai mes droits ». Oui, j'ai mes droits. Et il faudrait les défendre. Parfois, on ne comprend même pas cette notion de droits de l'homme. Et comme vous êtes là à suivre le mécanisme de protection, quand on veut dire droits de l'homme, qu'est-ce qui doit nous venir en tête, Roger ? Merci pour la question. Donc, ce qu'il faut retenir par droits de l'homme, c'est un ensemble de prérogatives qui sont inhérentes à la personne humaine. C'est-à-dire, du fait même que nous sommes des êtres humains, nous avons des droits qui nous sont reconnus, qui nous sont garantis. Et ceci, indépendamment de toute considération liée à la race, liée au sexe, liée à l'origine, aux appartenances ethniques, ou tout ce qu'il y a comme considération discriminatoire. Donc, ce sont des droits qui sont reconnus à tout être humain de façon universelle. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que ça doit être respecté selon vous, dans les États, notamment au Togo ? Il y a des points à corriger ? Justement, comme vous l'avez dit, il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui sont créés pour se charger du respect scrupuleux de ces droits. Mais dans la pratique, vous verrez qu'il y a des bémols, et les violations peuvent venir tant des citoyens, même que des États. Donc, c'est plus dans le rapport étatique qu'on parlera de violation des acteurs. On dit aussi, généralement, de réalisation progressique. Donc, ce qui veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que tout soit bien fait, tout soit fait, là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est progressivement. Et au niveau de l'État, tant bien au niveau de l'État, tant bien au niveau de tous les acteurs, c'est de manière progressive. Pour la réalisation des droits. Mais est-ce que parce qu'on a des droits, il faut bafouer certaines règles ? Non, justement, ça, c'est une question. Vous êtes juriste, donc, parce que parfois, on se dit, bon, on a des droits. Comme on est fâchés, la vie est chère, on se lève et puis on va décrire beaucoup de choses, alors que ce sont des biens publics. Justement, je trouve vraiment votre question très intéressante, parce que de plus en plus, nous insistons sur la qualité ou bien le statut de débiteur d'obligation. Nous sommes sept détenteurs de droits, mais nous sommes également débiteurs d'obligation. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons aussi, nous avons des devoirs, simplement dire, nous avons des devoirs. Les droits, mais les devoirs, mais les devoirs. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Beaucoup de choses, comme vous dites, nous avons le devoir, par exemple, de protéger les biens publics, de ne pas casser à tout bout de temps. Et vous allez voir que, justement, les mécanismes de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont établi... Ils renforcent ou bien établissent une règle. Justement, en cas de violation. Un dispositif qui est là. Un dispositif, quand il y a violation, qui a une atteinte, vous estimez avoir vos droits violés. Il y a un processus à suivre pour justement vous voir établir. Pour rentrer dans ce droit. Exactement. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de la justice privée. Vous ne voulez pas pour, voilà, casser... Ce n'est pas seulement une obligation pour les citoyens. Il y a aussi des obligations pour les États. Alors, quelles sont donc ces obligations qui incontrent aux États en ce qui concerne les droits de l'homme ? Oui. Bon, je dirais qu'il y a en dessous trois obligations. L'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de mettre en œuvre. Quand on parle de l'obligation de respecter, on fait allusion à ce que l'État s'abstienne ou bien l'État... Voilà, l'État s'abstienne de toute action illégale et disproportionnée qui porte atteinte à la justice des droits de l'homme. Donc, l'État doit tout faire pour ne pas s'ingérer, pour ne pas brimer, pour respecter, disons, les droits du citoyen. Donc, quand on parle de l'obligation de protéger, cela signifie que l'État doit prendre des mesures administratives, l'État doit prendre des mesures législatives ou judiciaires pour veiller à ce que les tiers, que ce soit les acteurs étatiques comme les acteurs non étatiques, ne portent pas atteinte à ce que les droits ou bien que les droits... Ça veut dire qu'il y a des tests dans l'État, par exemple. Justement, donc tout à l'heure, tout à l'heure, on parlait. La première obligation, c'est le respect, c'est ça ? Le respect, oui. Et donc, il faudrait avoir des tests... Non, pour... Oui, oui, tout ça, tout ça, tout ça, elle ne régit pas des tests qui sont préétablis. Donc, d'accord. Tout ça, elle ne régit pas des tests qui sont préétablis. Dans la protection. Comme l'a dit Justin et Roger. Salutations à Justin. Salutations à lui, bonjour à lui. Comme l'a dit Roger dans le... Qui encadre l'exercice des droits humains, que ce soit dans les droits, dans les droits ou comme dans les devoirs. Donc, tout est régi par des tests. Alors, on va aller, étape par étape, parler de la protection, où l'État doit voter, adopter... C'est-à-dire créer un cadre. L'État a l'obligation de créer un cadre. Juridique. Voilà, un cadre non... Oui, un cadre, voilà, de créer. Juridique, judiciaire, tout ce que vous voulez. Le cadre doit exister pour pouvoir protéger. Peut-on voyer à la protection des droits de l'homme. Déjà, ça existe en Togo. On peut dire que nous avons des cadres existent pour la protection des droits humains. Même pour la protection des acteurs qui défendent les droits humains. Bien sûr. Il y a des tests pour ça, il y a des protocoles et tout. Bien sûr. Mais si on dit les tests, les tests, les tests, le Togo est champion dans ces tests-là. Maintenant, c'est l'application. Ça veut dire qu'il y a la question de la mise en œuvre maintenant qui vient. Exactement. Dans cette mise en œuvre, quelle est la responsabilité de nos gouvernants, Roger ? OK. En fait, au niveau de la mise en œuvre, ce qu'il faut retenir, c'est justement de permettre aux citoyens de pouvoir jouir à la fin des fins de leurs droits. Mais l'autre aspect sur lequel la mise en œuvre a insisté aussi, c'est le renforcement des capacités des citoyens afin qu'ils soient en mesure de réclamer justement la jouissance de leurs droits. Donc, renforcement des capacités là-bas, en fait, c'est essentiel, c'est primordial, c'est cardinal, je dirais. Parce que les citoyens, l'information doit leur parvenir. L'État doit s'assurer que les citoyens connaissent leurs droits et que, voilà, derrière, que tout cela concourt au respect de leurs droits. Je l'avais dit tantôt que l'État doit, pour ajouter à ce que Roger vient de dire, que l'État doit prendre des mesures positives pour assurer la réalisation progressive des droits de l'homme. Donc, ça rentre en jeu. Maintenant, dans vos explications, on comprend qu'il faut d'abord que l'État amène les citoyens à cerner tout ce qui tourne autour des questions de droits de l'homme, les tests, les mécanismes, tout ce qu'il y a. Déjà, les amener à chercher, mais il faut que ces tests déjà existent, que l'État... Si ça n'existe pas, on ne peut pas amener à... Non, non, non. Il faut que ces tests soient élaborés, soient vraiment élaborés. Et avant de parler de vulgarisation. Avant de vulgariser, avant de... Et dans le respect, qu'est-ce qui est mis dans les obligations pour l'État, dans le respect ? C'est l'autre point, parce que vous avez cité trois points par rapport aux obligations. Qu'est-ce qui est demandé donc aux États par rapport au respect ? Par rapport au respect... Non, tu veux un lien ? Non, allez-y. Par rapport au respect, je l'avais dit tantôt, l'État doit s'abstenir de toute action illégale et disproportionnée. Et permettre à la population de pouvoir jouir des droits humains qui sont... Je ne sais pas qui... Qu'est-ce que je peux dire ? Tu s'en vas fouer ou comment ? Non, il faut que le citoyen puisse jouir pleinement de ses droits, sans que l'État ne puisse s'ingérer, ou bien sans que l'État ne puisse l'interdire. D'accord. Sinon, voilà, les trois points, effectivement, ils sont... Ils sont liés, hein. C'est assez exhaustif. C'est vraiment lié. C'est lié aussi. Parce que l'un ne peut pas laisser l'autre. L'autre. Voilà. Le premier niveau, c'est le respect, vraiment. L'État, dans toute sa démarche de développement, doit s'assurer qu'elle respecte vraiment à tous les niveaux les droits de l'homme. Maintenant, le second niveau, c'est protéger. Protéger, mettre en place tous les mécanismes qui peuvent permettre de protéger. Et là, c'est, par exemple, vous voyez, on prend par exemple un texte de loi comme le code pénal, qui prévoit des infractions et autres. Ça, c'est pour protéger les individus dans la juissance de leurs droits. Donc, ça, par exemple, c'est un mécanisme que l'État met en place, un mécanisme qu'il met en place à travers le pouvoir législatif, voter les lois et autres, pour protéger les droits de l'homme. Maintenant, au dernier niveau, nous avons la mise en oeuvre, c'est-à-dire que l'État doit s'assurer que les droits sont réellement respectés, mis en oeuvre progressivement, comme elle l'a dit. Progressivement, on prend par exemple le droit à l'éducation, le droit à l'accès aux soins de santé, c'est-à-dire que progressivement, on doit avoir suffisamment d'unités de santé, suffisamment d'infrastructures scolaires. Si c'est par rapport à l'éducation, les établissements scolaires doivent exister. Exister, les enseignants, un enseignement de qualité, tout ça. Voilà, donc ce sont des droits que l'État doit s'assurer de mettre en oeuvre, mais progressivement. Parce que ça, on ne peut pas le faire immédiatement, d'un seul coup aussi. Alors, quand on parle de tout ça, qui est donc détenteur ou titulaire de droit et qui est celui qui est débiteur d'obligation ? Il faudrait qu'on explique tout ça à nos auditeurs aujourd'hui. Quand on parle de détenteur de droit, c'est tout individu, tout citoyen, moi, vous, Roger, tout citoyen. Nous tous, les auditeurs qui nous écoutaient, tout ça. Tout citoyen est détenteur et détenteur de droit. Et au vu de cela... Détenteur et titulaire, c'est ça ? Justement, elle va relever la crise. Non, elle va relever la crise. Elle va relever la crise. Voilà. Donc, et au vu de ça, tout citoyen étant détenteur a le droit de juire, de juire, on l'avait dit tantôt, de juire pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu du droit international. Maintenant, quand on parle de débiteur d'obligation, le débiteur d'obligation, c'est généralement l'État qui a l'obligation d'assurer, qui a l'obligation de respecter, de protéger. De faire tout, 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 pour qu'on respire. Voilà. Comme on avait parlé tout à l'heure des obligations qui incombent l'État. Donc, tout ça, l'État est considéré comme détenteur d'obligation. Donc, le détenteur, le titulaire, c'est la même chose ? C'est la même chose. Oui, oui, oui. C'est juste, je pense que c'est juste une question de posture. Moi, je vais donner un exemple simple. Un enseignant, par exemple, on peut dire qu'il a des détenteurs de droit, il a des droits. Débiteur d'obligation, il a des devoirs. Donc, les droits que, par exemple, l'enseignant peut avoir, c'est par rapport, par exemple, à la salle hiérarchie, en termes, par exemple, de traitement salarial, il a des droits. Des conditions de travail. Oui, il a le droit d'être rémunéré mensuellement, suivant ce que son contrat lui est en compte. Et à travailler dans un environnement sain, sain, voilà, tout ça. Ça, ce sont des droits qu'il a. Maintenant, il est débiteur d'obligation, il a des devoirs, notamment vis-à-vis, par exemple, des élèves. Il doit transmettre la connexion. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que c'est juste une affaire, c'est une question de posture. Maintenant, comme elle l'a dit, en matière de droits de l'homme, les débiteurs, primordial ou même primaire, c'est l'État, justement, à cause de ces trois obligations que nous avons citées. Parce que si les citoyens se sentent mal à l'aise ou bien leurs droits sont bafoués, et si les mécanismes qui disposent les Nations Unies et tout doivent interpeller, c'est l'État qu'on interpelle. Exactement. Et non, un citoyen. Voilà, c'est l'État qui a l'obligation de l'être soucié. Déjà, quand on parle de violation des droits de l'homme, c'est l'État. C'est l'État qui est le gouvernement. Oui, quand on parle d'abus, en particulier on parle d'abus, donc quand on parle de violation, c'est l'État qui a la force de pouvoir agir sur ceux qui sont vulnérables. Exactement. Voilà, donc c'est compris. Alors, qu'entend par liberté fondamentale, Roger ? Bon, liberté fondamentale, moi je vais directement aller par un exemple. Une liberté fondamentale, c'est par exemple la liberté d'aller devenir, la liberté d'expression. Ce sont des prérogatives subjectives, quoi. Vous avez, comment on le dit en droit, le subjectif, c'est ce sur quoi. Ce sont des prérogatives que la loi vous reconnaît, que vous utilisez selon votre bon gré, quoi. Donc c'est ça, les libertés fondamentales, parce que ce sont des libertés fondamentales, importantes et primordiales, quoi. Par exemple, le droit, la liberté d'aller devenir et la liberté d'expression. Donc dans le schéma démocratique, dans le processus de l'encasse démocratique et de la protection des droits, ce sont des libertés que les textes, justement, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme moins estimés comme fondamentales. Est-ce que, parce que, oui, allez-y ajouter. Oui, en fait, je voudrais rajouter en disant que ce sont des droits et libertés primordiaux qui sont essentiels et propres à chaque individu. Par exemple, le droit à la vie, la liberté de pensée, la liberté de religion, c'est un droit qui est propre à tout un chacun. Donc, et c'est des droits qui sont garantis, généralement, qu'on le dit, dans un état de droit et de démocratie. Donc, c'est des droits qui sont propres à la personne. Il y a aussi de... ça peut aussi s'attribuer à un groupe. On peut dire aussi un groupe aussi. Là, on parle de liberté collective. On parle de liberté collective. Donc, voilà. Voilà. Alors, à ce niveau, quand on dit les libertés fondamentales, vous avez le droit d'aller et de venir, de vous exprimer. Est-ce que vous avez le droit de tout dire, de faire ce que vous voulez parce que vous êtes protégé par ces mécanismes-là ? Je le juriste. Oui. Je pense qu'en la matière, il y a une Maxime qui dit la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de tout... Moi, c'est le droit de... Il y a forcément des limites. Il y a forcément des limites. Et justement, au niveau de la protection des droits, puisque l'État doit me garantir la justice d'un certain nombre de droits, il fixe des limites, justement, à chaque liberté. Et on va empêcher, par exemple, de plus en plus, on en parle, on parle de professionnalisation. Dans le débat public, il faut que les gens aient des attitudes professionnelles. On ne dit pas n'importe quoi. Voilà. Parce que vous pouvez facilement verser dans la diffamation ou d'infraction, quoi. Donc, il faudrait, même si on a tous nos droits, il faudrait respecter le droit de l'autre, respecter l'état dans lequel on est. C'est des thèses qui sont encadrées, en fait. Mais c'est des libertés qui sont encadrées. C'est encadrées. Mais ce n'est pas trop cadmasser. Non. Encadrées ne veut pas dire cadmasser. Non, non, bien sûr. On ne veut pas dire empêcher, violer. Non, non, ça ne veut pas dire encadrées, comme nous l'a dit l'AG, pour amener au respect du droit de l'autre, pour amener au respect du droit de la population, du citoyen. Donc, on encadre, mais on n'asficie pas. Voilà. Parce que quand on empêche, c'est à ce moment que vous parlez de violation. Exactement. Et que vous pouvez amener les gens, ceux qui sont aux Nations Unies à interpréter. Exactement. Parce que, voilà, vous avez la liberté de vous exprimer. Donc, lorsque vous vous exprimez dans les règles, selon ce que les textes permettent, vous devez être protégé. On ne doit pas vous empêcher, autrement juste, de vous exprimer. Puisque c'est une liberté, c'est un droit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une approche basée sur les droits de l'homme ? J'ai parlé d'approche, et tout à l'heure, dans mon introduction, comment on comprend cette approche, Roger ? Ok. Le concept de l'approche basée sur les droits de l'homme, ou l'approche fondée sur les droits de l'homme, Il est intimement lié à l'intégration des droits de l'homme. Donc, c'est juste un cadre qui permet la prise en compte des droits de l'homme lors de l'élaboration, lors de la conception, lors de la mise en œuvre, lors du suivi et de l'évaluation de tout ce qu'il y a comme politique de développement. Donc, à tous les niveaux, on veut, l'idée, l'objectif, c'est d'intégrer, de prendre en compte les droits de l'homme à toutes les étapes de la programmation et de la mise en œuvre des programmes de développement. Quand on dit approche basée ou fondée sur les droits de l'homme, est-ce qu'il y a un lien avec, ou bien il y a une différence quand on veut parler d'intégration des droits de l'homme ? Bon, je ne pensais pas que, disons, l'approche basée sur les droits de l'homme est la manière ou bien le cadre qui permet l'intégration des droits humains. Et l'intégration, c'est quoi, justement ? L'intégration des droits humains, c'est de prendre systématiquement en compte le respect des droits de l'homme dans tout ce qu'il y a dans l'élaboration, dans tout ce qu'il y a dans l'élaboration des politiques et programmes de développement. C'est de prendre en compte les droits de l'homme et aussi c'est de prendre en compte aussi la population vulnérable, les laissées pour compte, les personnes démunies, c'est d'avoir un regard sur le système et de les impliquer également. C'est d'impliquer toutes ces personnes, c'est de prendre en compte tous ces... Bon, je veux dire, la définition n'est pas trop loin de... Bon, comme on l'a dit, c'est le cadre pour l'intégration. Donc, voilà. L'intégration, il faudrait avoir un cadre. Il faut d'abord intégrer les droits de l'homme avant d'avoir un cadre, c'est ça ? Voilà. En fait, nous disons qu'il faut intégrer les droits de l'homme. C'est important pour nous maintenant. Comment le fait l'ABDH ? C'est ce cadre-là qui vient maintenant. Moi, j'aimerais aller encore peut-être donner encore plus d'éléments. Je pense que dans la genèse, on avait une approche fondée sur les besoins. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, par exemple, on a besoin d'un hôpital dans une certaine localité, on construit l'hôpital directement. Mais maintenant, l'approche basée sur les droits de l'homme est plus regardante sur la question des droits de l'homme. Par exemple, lorsqu'on va vouloir construire un hôpital, l'approche basée sur les droits de l'homme va nous emmener à nous... à prendre en compte, bien nous questionner sur la prise en compte des besoins spécifiques des personnes, par exemple handicapées. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que lorsque le bâtiment va être construit, il y aura des rampes, par exemple, pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc, vous voyez, en fait, c'est une approche qui permet de parvenir à un résultat, mais dans le respect des droits de l'homme. Et comme ma collègue l'a dit, c'est pour éviter qu'il y ait des laissés pour compte à la fin des fins. Et donc, qu'est-ce qui caractérise cette approche-là ? Quels sont les caractéristiques de cette approche-là ? Les caractéristiques de cette approche. Bon, il y a trois caractéristiques. D'abord, le premier, c'est que l'action, l'action de développement, ou bien tout ce qu'il y a comme processus de programmation, doit d'abord être fondée sur les textes, les normes internationales relatives aux droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on doit systématiquement prendre en compte tout ce qu'il y a comme cadre normatif, comme instrument, tant au niveau international que régional, dans la programmation et la réalisation des projets de développement. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le second niveau, c'est que, bon, naturellement, qui est intimement lié au premier, c'est que la réalisation des droits de l'homme doit être l'objectif à tous les niveaux. Je vois, j'en discutais avec ma collègue. Oui, pour rajouter, je voulais rajouter en disant que les... Je ne sais pas, l'approche basée sur les droits de l'homme doit déterminer ou bien doit pouvoir, voilà, doit déterminer les détenteurs de droits, les droits en question et les débuteurs d'obligations. Maintenant, après ça, c'est d'amener les détenteurs de droits à pouvoir réclamer, à pouvoir faire valoir leurs droits et d'amener les débuteurs d'obligations à pouvoir mettre en œuvre ou bien pouvoir, à pouvoir, voilà, à pouvoir... Renforcer ? Non, non, pas renforcer, à pouvoir... Les débuteurs d'obligations, je veux dire ? Oui, à pouvoir mettre en œuvre ou bien à répondre à leurs devoirs, à leurs obligations, les devoirs qui les incontent. Justement, c'est le troisième point. Donc, la BDH va identifier qui sont les débuteurs d'obligations, qui sont les détenteurs de droits. Maintenant, il va s'assurer que les détenteurs de droits soient en mesure de réclamer, justement, la jouissance de ces droits-là et que les débuteurs, de leur côté, soient en mesure de répondre à leurs... Donc, l'approche basée sur les droits de l'homme, c'est un mécanisme vaste, qui exige que les principes relatifs aux droits de l'homme guident ou bien participent et tout ça, la grille de l'action des Nations Unies et tout, en matière de coopération pour le développement. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette approche-là. Et quand vous avez parlé des caractéristiques tout à l'heure, oui, il y a des caractéristiques essentielles à la BDH. Il y a aussi des normes et des principes auxquels la BDH doit se conformer. Est-ce qu'on peut cerner ces normes et principes ? Exactement. Donc, je crois qu'il y a cinq principes. On va énumérer rapidement les cinq principes. D'abord, le premier, c'est la mise en œuvre des principes de droits de l'homme. Donc, l'approche basée sur les droits de l'homme vise essentiellement à traduire dans les réalités des populations les prérogatives qui leur sont reconnues. Donc, mettre en œuvre les principes de droits de l'homme, c'est un principe de la BDH. Le second, c'est la participation des populations. Donc, ici, le focus ou bien l'attention est attirée sur la nécessité d'associer directement les populations à la définition des politiques des programmes de développement. Donc, avant de définir ces politiques, il faut impliquer les citoyens. Forcément. Donc, la BDH insiste aussi dessus. C'est-à-dire que dans le processus, au moment de l'élaboration, mais de la définition des stratégies, la population cible, les bénéficiaires doivent être impliqués. Est-ce que, pourquoi c'est si important qu'on implique les citoyens dans l'élaboration, mais dans le processus d'élaboration de ces politiques et tout ? Je dirais que c'est pour les amener à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent. À dire leurs besoins et à reclamer leurs droits. Donc, c'est le droit à la participation. À l'action, à l'éducation, le droit à la participation. D'accord. Oui, allez-y, Roger. Le troisième niveau, c'est l'égalité et la non-discrimination. Bon, l'égalité de tous devant la loi, l'accès de tous de façon égalitaire aux droits, ça, c'est un principe fondamental. Mais ici, le focus de la BDH, c'est justement de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Donc, les différentes couches de la population doivent être impliquées, sans considération. Il n'y a pas de discrimination. Voilà, voilà, tout ce qui est discriminable, le sexe, la religion, l'ethnie, la race. Exactement, il n'y a pas de discrimination. Mais il faut faire un focus sur les personnes vulnérables, sur les besoins spécifiques, les personnes vulnérables, marginalisées, discriminées. Comment on fait le focus sur ces personnes vulnérables ? Toutes les personnes sont vulnérables, non ? Pas forcément. Bon, personnes vulnérables, par exemple, personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi des groupes vulnérables, par exemple, les femmes, les enfants. Les enfants qui sont vraiment vulnérables. Essentiellement, les gens qui ne bénéficient pas. Par exemple, ici, si on prend l'OME, si je fais l'exemple terre à terre de l'OME, à l'OME, les droits, de toute façon, nous sommes les droits que nous avons. Quelqu'un qui est jusqu'à Djarpanga, n'a pas seulement dans les milieux russiers. C'est de l'accès à la santé où il y a de l'accès à la santé. Voilà, quand on parle de personnes marginalisées, les personnes laissées pour compte, dans la BDH, il faut que c'est des personnes... Qui sont vraiment vulnérables. Qui sont vraiment vulnérables, dont on doit prendre en compte véritablement. Pas seulement... Bon, nous, on dirait qu'on a un peu quand même par rapport à ces gens. D'accord. D'autres principes à découvrir ? Donc, les deux derniers principes, d'abord, c'est... Ensuite, c'est celui de la transparence, l'obligation, la reddition des comptes, la redevabilité, qui est un principe cardinal aussi de la BDH. Mais c'est un terme qui n'est pas très cerné par les acteurs, quand on dit « redevabilité ». La redevabilité, c'est peut-être là pas sûr. Sinon, je pense que ce thème, nous l'avons largement débattu avec plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, il est bien... Mais est-ce que c'est un dégré maintenant qu'on prend la redevabilité ? C'est compris que la redevabilité concourt à, je ne sais pas, à une certaine légitimité. Les populations ont plus confiance lorsque, périodiquement, vous venez pour leur rendre compte. C'est donc que ça va dans l'intérêt du dirigeant. On a un hôpital pour dire, mais après, on revient pour dire que voilà ce que s'est passé. Et ça évite beaucoup de malentendus, de suspicions gratuites, quand vous venez spontanément et promptement pour vous rendre compte. En tout cas, c'est un principe de la BDH. J'aimerais aussi rajouter que les détenteurs d'obligations, pour dire, l'État, l'État doit... C'est une obligation. C'est une obligation pour eux de rendre compte. De rendre compte aux débuteurs, de passer des gens qui vous ont porté là, des gens pour qui vous travaillez, de tant que de manière régulière. Il faut que ça soit une obligation. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils le comprennent déjà de pouvoir rendre compte. Maintenant, Roger a dit tantôt que ça a l'air d'aller. Bon, c'est timidement. Qu'on comprend. C'est timidement. Bon, bref, parfois on le comprend, mais la mise en œuvre. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, ils le comprennent. Parfois, on oublie l'aspect. Voilà, on oublie l'aspect. On le sait, mais maintenant, c'est de pouvoir, à travers nos actions, à travers des sensibilisations, des formations, à dire véritablement, à pousser les acteurs étatiques, à vraiment savoir qu'ils ont l'obligation de rendre compte, qu'ils ont l'obligation de pouvoir, voilà, de rendre compte. Rendre compte, c'est la transparence, c'est créer la confiance avec vos administrés et tout. Les administrés, exactement. Et je vais renchérir en disant, justement, que, en ce qui concerne la transparence, on insiste sur la nécessité de mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait transparence et qu'il y ait des voies de recours au cas où, justement, il n'y a pas de transparence. Quand on sent qu'il n'y a pas de transparence. Justement, s'il n'y a pas de réduction de compte, quel est le moyen dont le citoyen dispose pour pouvoir réclamer, justement, que le responsable ou bien le responsable puisse, justement, rendre compte. Et pour ça, il faut que nous, en tant que citoyens, nous maîtrisions nos droits, nous connaissions nos droits, comment... Ça, c'est le cinquième point, justement. C'est le cinquième point. On parle de renforcement de capacité. Là, ce dont il s'agit concrètement, c'est de former les populations, c'est d'inciter les populations à s'approprier, à maîtriser davantage, connaître les droits dont ils sont détenteurs, les droits dont ils les jouissent, pour pouvoir les réclamer in fine. Puisque dans la société où les gens connaissent leurs droits, on constate qu'il y a moins de violations. Mais dans la société où les populations elles-mêmes sont ignorantes de leurs droits, il y a plus d'abus. Quand on est ignorant, c'est qu'il y a plus d'abus. Et on ne sait pas comment se défendre. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte avec l'exécution de ce projet que ces différents points sont cernés et qu'il y a de petits pas qui sont posés par rapport au changement de mentalité, Rachel ? Je dirais que les acteurs ont été impliqués. Et ils n'ont pas hésité à répondre présents aux différentes activités que nous avons organisées, même dans l'élaboration des documents, même dans le projet. Il a été question à un moment d'élaborer des indicateurs, des indicateurs parce que pour pouvoir faire le suivi, pour pouvoir faire le suivi de la mise en œuvre, pour pouvoir faire le suivi de la mise en œuvre de la BDH. Mais comme nous voulons, comme nous venons de le dire, la réalisation, la prise en compte, ou bien le changement de mentalité vient progressivement, très lentement. C'est à part de tortue, quoi, petit à petit. Très, très, très lentement. Mais on est sûr, on est confiant que le changement viendra, que ça viendra à force de le répéter, à force de travailler, à force de poursuivre nos actions, à force de les impliquer, de les amener à comprendre que ce n'est pas... C'est important, c'est pour leur propre bien, c'est pour le bien aussi de la population. Moi, je pense que c'est le lieu, c'est vraiment le lieu de féliciter, d'encourager les personnes qui, au travail de différentes initiatives, telles que celle du CACIT, ont compris et s'efforcent de façon périodique à rendre effectif ce principe de transparence et de redevabilité. Il y a vraiment des acteurs qui prennent sur eux, qui font des efforts louables, qui font vraiment de bonnes pratiques en la matière, et c'est des personnes qui font encourager. Des exemples à suivre, vous êtes aussi au Radio-Déna dans l'Heure du droit, qui parle aujourd'hui de l'ABDH. Il faudrait comprendre les différents termes, tout ce qui tourne autour de l'ABDH, qui tourne autour des normes et principes de cette approche-là, qui nous protège, parce que c'est une action qui protège tous les acteurs, tous les citoyens. Nous sommes avec Rachel Elomolet, responsable du département de promotion des droits de l'homme et Jean du CACIT. Roger Pacou, il est chargé monitoring et de suivi des mécanismes de protection des droits de l'homme au CACIT. Alors, quelle est donc la valeur ajoutée par rapport, quand on dit approche fondée sur les droits de l'homme, quelle valeur ajoutée confère-t-elle au développement ? Roger. Merci pour la question. Les droits de l'homme, comme nous l'avons dit, c'est l'objectif final de toutes nos actions, c'est de permettre la réalisation, la juissance des droits de l'homme. Et avec l'approche basée sur les droits de l'homme, dans le processus de développement, on veut s'assurer que l'intégration de toutes les considérations liées aux droits de l'homme soit assurée à tous les niveaux. Donc, on doit impliquer, prendre en compte les droits de l'homme à tous les niveaux. Donc, maintenant, l'intérêt que cette prise en compte peut avoir de façon très simple, c'est de permettre la jouissance des droits de l'homme. Vous voyez ? Et nous l'avons dit, lorsque l'on parlait de l'égalité de la non-discrimination, la BDH, mais il permet, il fait un focus, ou bien il permet de prendre plus amplement en compte les besoins spécifiques, par exemple, des personnes marginalisées, discriminées. Donc, ça, c'était peut-être pas assez visible dans les autres approches, mais vraiment avec l'approche basée sur les droits de l'homme, en faisant impliquer, en faisant participer la population, par exemple, au moment de l'élaboration de la conception des politiques de développement, ça suit qu'à la fin, le livrable qui sera disponible à la fin, il puisse vraiment permettre à chacun de pouvoir jouir amplement de ses droits. Je pense qu'on a souvent donné l'exemple des marchés que, lorsqu'on va à l'intérieur, des nouveaux marchés qui ne sont pas occupés. Ça veut dire que les citoyens n'ont pas... Ceux qui utilisent, normalement, n'ont pas été... Impliqués, impliqués à la base. C'est assez extraordinaire, mais vous voyez... C'est beau, il y a de bons bâtiments, mais... Vraiment, une localité qui n'a pas un marché moderne. Maintenant, on implante le marché, à la fin, il n'y a pas d'appropriation. Il préfère rester au bord de la route. C'est étrange. Maintenant, avec l'approche basée sur les droits de l'homme, on a l'assurance, ou bien on a... Oui, l'assurance, puisque si le processus est respecté, on a l'assurance à la fin que les efforts que nous allons faire vont véritablement, réellement contribuer à la justice ou à la réalisation des droits de l'homme. Donc, ça veut dire qu'avant de commencer même à faire l'enquête, dès l'enquête, avant d'appliquer un programme, on implique en même temps le citoyen. On a besoin d'un processus participatif. Oui, depuis quand on a l'idée née en même temps, on doit commencer par impliquer les citoyens concernés. Non, même déjà avant ça, dans l'élaboration des programmes manuels du gouvernement, tout ça, on doit déjà prendre en compte... Genre, l'approche basée sur les droits de l'homme a pour finalité les droits de l'homme. Ce n'est pas le résultat. Genre, les droits de l'homme doivent être le résultat de ce qu'on obtiendrait. Est-ce que les droits de l'homme sont pris en compte si on veut construire une école ? Est-ce que dans la condition de l'école, les droits de l'homme sont les droits ? Les enfants, quels sont les droits ? Quels sont les droits qu'il faut prendre en compte ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, c'est déjà... Même déjà dans la programmation, dans l'élaboration des politiques publiques, même déjà à la base, déjà chaque année, l'État, ils ont... Ils ont toujours un programme. Voilà, un programme annuel où on fait déjà à la base, il faut que les droits de l'homme soient déjà... Et ça commence par les communes. C'est le premier... Voilà. C'est les communes. Parce que c'est le premier point qui doit orienter tout, au fait. Est-ce que les droits de l'homme ? Voilà. Je voulais venir. Je pense que... Je peux m'essayer à dire que dans l'approche classique, celle basée sur les besoins, un cadre logique, on parvenait à un résultat. Un nouveau marché a été construit. Mais maintenant, avec l'approche basée sur les droits de l'homme, on s'assure que ce résultat-là, il apporte un frais changement au niveau des populations cibles, les bénéficiaires. Et le changement, c'est en matière de jouissance, de réalisation des droits de l'homme. C'est pas... Vous voyez. Et justement, en parlant des communes, pour avoir beaucoup... Pour avoir travaillé avec la PCJV, qui a un grand projet avec les 13 communes du Grand Lomé. Par exemple, de décentralisation. Décentralisation. Il y a les plans de développement communaux. Et là-bas, c'est un noyau dans lequel on voit vraiment l'utilité de la participation. Puisqu'en entame, en amont, on fait... Il y a des consultations qui se font. Au niveau de la base, les CDV, les CDQ sont consultés pour voir quels sont les besoins à la base. C'est en fonction de ces besoins maintenant qu'on module la planification sur l'année. De sorte que tout le monde se retrouve dans le plan de développement communal. Et à la fin, l'appropriation, elle est certaine. Je voulais aussi... Je voulais aussi rajouter que... Bon, vous avez venu de dire que le Togo a ratifié beaucoup de tests, beaucoup de conventions. Par exemple, si on va... Le protocole, si on va... Si le Togo se présente devant les mécanismes, par exemple, le CACS, le... Les... Contre l'attention... Le P.U. Le P.U. Il y a des recommandations qui sont... Qui sont... Ce n'est pas... Des recommandations... Qui sont formulées, voilà. Qui sont formulées à l'égard du Togo. Donc, la mise en oeuvre de l'ABDH permet également de prendre en compte ces recommandations. Les recommandations qui vont être formulées à l'État togolais. Donc, dans la réalisation, on doit pouvoir travailler l'ABDH, les mettre en oeuvre. C'est aussi, en plus, dans la mise en oeuvre, dans la prise en compte des recommandations, des conventions auxquelles le Togo est parti. Si le Togo a signé plein de conventions, est parti à plein de conventions, maintenant, dans la mise, dans la réalisation, l'ABDH servira aussi à prendre encore les tests internationaux. Et c'est ce qui se décrit par les tests nationaux qu'on met en place à travers les tests nationaux. Donc, voilà. C'est important d'utiliser l'ABDH dans les différents programmes que nous allons mettre en place ou bien que les États vont mettre en place. Alors, quel est donc le rôle que joue le CACIT, Rachel Mollet, dans l'approche basée sur les droits de l'homme ? Quel est donc le rôle ou bien l'apport du CACIT pour la prise en compte de l'ABDH dans les différents programmes, à parler de programmes de développement ou bien de projets de développement du Togo ? Déjà, les missions constituent déjà un apport, une sensibilisation sur l'ABDH. Je l'avais dit tantôt, c'est dans l'ABDH que nous sommes attendants de mettre en œuvre. C'est dans le cadre d'un projet, l'initiative pour le contrôle sur les relations publiques. Dans le cadre du projet, nous avons formé des acteurs étatiques, formé des acteurs et les représentants des organisations de la société civile formé, des journalistes également, les médias également sur l'ABDH, sa mise en œuvre, sa prise en compte et tout. Et durant les formations, nous avons impliqué ces groupes dans l'élaboration des indicateurs, des indicateurs qui doivent servir à faire le suivi de la mise en œuvre dans l'ABDH, dans les ministères. Donc, déjà, si on peut dire l'apport du casque dans la mise en œuvre de l'ABDH, c'est à travers des sensibilisations, des formations, des actions de plaidoyer, voilà. Pour le renforcement des capacités. comme on a dit dans l'approche, il faut renforcer les capacités des acteurs, des débitants d'obligation à pouvoir comprendre, à pouvoir mettre en œuvre cette approche. Vous avez parlé tout à l'heure d'indicateurs avec les ministères et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand on dit indicateurs, c'est quoi déjà ? L'indicateur que nous avons élaboré, c'est un outil qui est destiné à aider les organes gouvernementaux, la société civile, les médias, les journalistes à pouvoir faire le point. Ça va servir à faire le point de la mise en œuvre des droits humains. Donc, il vise également à appuyer l'intégration des droits humains dans la planification, la budgétisation, la programmation et leur mise en œuvre. Déjà, comme on l'a dit entre temps, au niveau, il faut déjà prendre en commun. l'indicateur va venir servir à voir si ça a été réalisé et comment ça a été fait. L'indicateur, c'est un outil qui va servir de vérification, qui va servir de l'exécution de l'exécution, même déjà de le suivi. Le suivi, par exemple, au niveau, si on prend un ministère le ministère des droits de l'homme, disons, il y a des... Comment je prie ? Il y a des... Déjà, comme on l'a dit, chaque année, ils font des planifications qui prennent en temps les droits de l'homme. C'est de faire le suivi. qu'est-ce qui a été fait concrètement au regard des droits de l'homme, au regard de la BDH, dans la mise en œuvre... c'est les indicateurs dont vous prenez l'outil qui vous permet de mettre... Il y a trois indicateurs. Les indicateurs de... les étudiateurs structurels qui voient généralement quelles sont les structures, les tests qui ont été élaborés et signés, ratifiés par le Togo sur le domaine précis. Sur le domaine précis. Après, il y a l'indicateur de processus qui montre comment ça a été fait et l'indicateur de résultats qui montre à la fin si on dit la construction d'écoles, combien d'écoles ont été construites, combien d'hôpitaux, combien, 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 combien de personnes ont été prises en compte et tout et tout. Donc, nous avons élaboré ces indicateurs autour de six domaines. Donc, il s'agit de l'égalité, l'équité et l'autonomisation de la femme, l'éducation et la formation professionnelle. La santé et l'amélioration du cadre de vie, le développement local, la protection sociale et civile et enfin, la justice équitable et les droits humains. Donc, les indicateurs ont été élaborés autour de ces six domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a certains ministères déjà qui appliquent cet outil-là ? L'outil a été élaboré avec, par exemple, au cours des formations. C'est des acteurs que nous avons impliqués. Disons, je vais dire que le ministère des droits nous a aussi beaucoup accompagnés dans les allures du projet. parce que ça, ils nous ont beaucoup accompagnés dans l'élaboration et des manuels et dans la mise en eau du projet et dans les formations. Donc, l'outil a été envoyé à tous les ministères. Maintenant, la phase suivante du projet serait déjà à notre niveau. Nous avons une équipe de collègues que nous avons formée maintenant qui va se charger avec un représentant de chaque ministère impliqué dans le projet et périodiquement collecté. c'est de remplir le tableau. Voilà, remplir le tableau pour voir ce qui est fait, qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui est mal fait, qu'est-ce qui peut corriger. Je dirais que tous ces acteurs étaient impliqués et nous n'avons pas eu de réticence jusque-là. ça pour aller à l'ajustance des droits. Exactement. Je pense que on a parlé d'approche basée sur les droits de l'homme. On s'entend sur un ensemble de processus, de stratégies, de mécanismes à mettre en œuvre pour la réalisation. Maintenant, vous voyez, comme le casiste le dit, nous sommes aussi dans le CCAP, le contrôle citoyen de l'action publique. Dans ces indicateurs, ce sont des outils qui vont permettre de faire un suivi, c'est-à-dire qu'à l'étape actuelle, où est-ce qu'on en est en matière de différentes thématiques, en matière de réalisation du droit à la santé. Voici, où est-ce qu'on en est donc ensemble avec les acteurs. Qu'est-ce qui manque ? C'est faire un point. On veut ensemble faire un point et justement, c'est le CCAP qui est cet outil qui nous permet justement de... tous les acteurs ont été impliqués dans ce programme ? Pas tous. Les acteurs qui rentrent dans les domaines que nous avons retenus. Les six domaines retenus. dans les six domaines retenus. Maintenant, est-ce que vous pensez peut-être élargir ou peut-être après ? Oui, pourquoi pas ? Oui, ça viendra. Ça, c'est... On vient de commencer donc au fur et à mesure, on élargira et voilà. Le projet, ça chève quand ? Oui, c'est long. C'est sur le lancère. Non, 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 non. Très bientôt. D'accord. Bon, très bientôt. Très bientôt. Donc, nous sommes, comme je l'avais dit, nous sommes dans la phase finale. Après la phase finale, on va faire le point pour voir si... Voilà, il y aura un rapport qui sera... pour pouvoir toucher d'autres domaines. Alors, Rachel Mollet, qu'est-ce qui fera votre satisfaction comme vous êtes déjà à la fin de finalisation en tant que chargée de ce programme-là ? Qu'est-ce qui fera votre satisfaction à la fin ? Ma satisfaction, c'est que les résultats qui sont assignés au projet soient vraiment réalisés, que nous atteignons les objectifs que nous avons, nous nous sommes assignés et de voir qu'il y a vraiment eu un changement. la mise en oeuvre du projet a vraiment apporté un impact, un changement au niveau des différents acteurs ou bien des différents... mais de tous les acteurs impliqués. Donc, ce sera vraiment une satisfaction pour moi. Ce serait votre mot de fin ou bien vous avez un appel ? Je voudrais dire que... Bon, l'approche basée sur les droits de l'homme n'est pas, je dirais, une méthode de travail qui change radicalement les politiques de développement et la programmation au développement. Mais c'est une approche qui exige une modification de la conceptualisation et de la mise en oeuvre des interventions à faveur du développement. Donc, le but de l'approche basée sur le développement, c'est d'aboutir à un développement et un développement durable. Donc, il s'agit, disons, d'une méthode pour faire progresser l'analyse, la conception, la mise en oeuvre d'un programme et d'un projet de développement pour mieux atteindre les groupes cibles. On l'avait dit, la BDA, c'est les groupes cibles. Il faut que les personnes marginalisées, les personnes laissées pour compte puissent vraiment bénéficier, avoir accès aux services de base dans tous les secteurs d'intervention. Alors, comme on dit dans la propre... Il ne s'agit pas de dire quoi faire, mais c'est comment le faire. Comment le faire pour réussir. Roger Prakou, votre message ou bien peut-être votre conclusion ? Merci. Essentiellement, deux choses. D'abord, la première, c'est qu'à la fin, des fins, c'est la réalisation des droits de l'homme qui est... qui est l'objectif ou bien qui est visée par cette approche basée sur les droits de l'homme. Donc, pour y parvenir vraiment, c'est de la responsabilité et des détenteurs de droits et des débiteurs de droits d'aller vers l'information, de s'informer sur la plus-value, sur les vertus de cette approche-là pour qu'ensemble, on voit comment on peut les mettre en oeuvre, surtout les détenteurs de droits. C'est-à-dire que les populations doivent s'intéresser davantage à cette approche, à ce concept, à ce nouveau concept qui, justement, permet à la fin des fins de pouvoir jouir de ces droits. Et je voulais aussi dire que depuis le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, en 2018, on parle de plus en plus de droits humains au lieu de droits de l'homme, justement, pour pouvoir prendre en compte les femmes, les enfants, tout le monde est mis et les hommes. Justement, donc, qui sait que bientôt, on dira approche basée sur les droits humains. Bientôt. Je te remercie aussi pour... Merci beaucoup à vous, Roger Kouakou, Rachel Elom Mollet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, merci à vous, chers étudiants, vous avez compris, nous étions avec Rachel Elom Mollet, responsable du département de promotion des droits de l'homme du CACIT. Roger Kouakou, chargé de monitoring et du suivi des mécanismes de protection de ces droits de l'homme à l'organisation CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. L'heure du droit, sachez-vention, ce dont rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien, vous le savez, priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité. Vous voyez, non ? C'est Nancy Mandela qui l'a dit. Je suis Edwige Dibaudi-Ap2. À très, très bientôt.